Les chiffres barra au Rhin à présent avec Claude Keflin. Bonjour Claude. Bonjour Lionel. On va faire un point ensemble sur les chiffres au Rhin pour ouvrir avec Sainte-Marie-aux-Mines, Christian Chaton qui confirme son score. Christian Chaton qui confirme son score et qui vient du FN donc, qui a fait un rétablissement en étant admis par l'UMP, en s'inscrivant à l'UMP et qui réussit à s'imposer dans cette vallée contre le maire de Sainte-Marie-aux-Mines, bien qu'il ait eu tous les soutiens de gauche, etc. Mais Christian Chaton avait bien travaillé le terrain. Gros score, plus de 62%. Tout à fait. À Sirense, Jean-Louis Lorrain ne fera pas la passe de 6. Eh oui, le sénateur Lorrain est éliminé par un divers droite, donc ça ne changera pas la majorité, au contraire. Mais Jean-Louis Lorrain, qui est retourné au Sénat assez récemment, après la nomination de M. Haenel au Conseil constitutionnel. Jean-Louis Lorrain qui était depuis très longtemps au Conseil général. Et donc c'est peut-être l'usure. Et en même temps, Jean-Louis Lorrain s'est beaucoup occupé de social. Il n'était peut-être plus assez présent dans son canton même. C'est peut-être le mandat de trop. Voilà. On passe à la seule triangulaire qui était à Kaisersberg. Une triangulaire qui a profité au sortant vert, écologiste, avec son langage très fleuri et très particulier. Henri Stoll, c'est vrai qu'il avait en face de lui deux candidats centristes, en plus qui sont dans le même parti et qui se battaient comme des chiffonniers. Et avec le soutien des grands élus du département pour l'un et pour l'autre, ce qui devait arriver est arrivé. C'est le troisième larron, le sortant, qui tire les marrons du feu. L'actuel président du Conseil général du Haut-Rhin confirme, Charles Butner. Tout à fait. Il sera réélu sans aucun souci, sans aucun problème, puisque la majorité dans le Haut-Rhin, la majorité qui soutient Charles Butner, qui est assez hétéroclite. Mais cette majorité s'est renforcée d'un siège, donc pas de problème. Alors qu'il y a quelques mois, on pensait qu'elle pouvait être menacée. Mais avec l'élimination de Takar, du principal opposant, dès le premier tour, c'était mal parti pour renverser la majorité dans le Haut-Rhin. Alors on a vu l'éclosion de jeunes pousses du FN. Il y en avait beaucoup, parfois des illustres inconnus. Je pense à Julia Abraham, au coude à coude avec l'UMP, c'était à Guêpes-Villers. Oui, mais on a aussi vu que le FN pouvait présenter n'importe qui, il faisait un bon score. Donc ce qui prouve, une fois de plus, que c'est plus, c'est davantage un vote protestataire, parce que ces gens-là, qui souffrent économiquement, ne sont contents ni de la gauche, ni de la droite. C'est d'ailleurs sur ce thème que surfe le FN, puisqu'il attaque l'UMPS, donc. L'UMPS.